Donc, bonjour tout le monde, merci encore d'être là, même en grand nombre. C'était beau aujourd'hui, vous aurez pu faire d'autres choses, mais vous êtes là avec nous, c'est super sympathique, c'est pour ça que nous aussi, on est encore là. Je dis nous, moi, François Guéflarent, récit FGA, Centre du Québec, avec François Guéflarent, à la co-animation. Avec moi, Hugo Versailles, conseiller pédagogique au Centre des services scolaires des Salards. Yes, et nous avons un beau petit tour du jour aujourd'hui, Richard Pinchot aussi, qui est là, bien sûr, en soutien, comme d'habitude, on est habitué. Un beau petit tour du jour, là, on attendait de la visite à la nouvelle responsable de programme, séances techno, bio, chimie, physique, etc., au ministère, mais je ne la vois pas. Est-ce qu'elle est là? Je ne la vois pas pour tout de suite. Donc, je vais lui passer la parole dès qu'elle arrivera, elle va venir juste se présenter, mais vous pourrez voir, elle pourra dire d'où elle vient et tout et tout. Donc, vous pourrez mettre un visage sur la nouvelle responsable. En attendant, on va aller voir Madame l'aventure, tout d'un coup, qu'elle a des petits lapins cachés dans son chapeau. À toi la parole, ma chère. Merci. Bonjour tout le monde. Très heureuse, comme toujours, d'être avec vous autres. Il n'y a pas des grosses, grosses nouveautés. Vous avez vu probablement qu'il y a eu la liste de nouveautés qui a été déposée, donc plusieurs rétros qui ont été demandées et faites pour le début du mois de novembre. Cet après-midi, on travaille une nouvelle mise en situation en chimie avec Diane. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Donc, ça va être pour une nouveauté. Ah, bonjour Diane. Donc, qu'on va déposer probablement durant le mois. François m'a écrit à la fin de la semaine passée pour savoir si j'avais des nouvelles du CPC. Donc, j'ai eu, j'ai jasé avec ma patronne à ce niveau-là. Donc, oui, vos demandes de bio se sont rendues à la réunion du CPC. Je n'ai pas fait de demande, moi. Je ne sais pas exactement de quoi tu parles. C'est quoi, c'est le CPC? Non, je ne sais pas. En tout cas, c'est ça. Donc, oui, il y a eu des demandes qui ont été faites par vos représentants à la rencontre. Comment ça a été reçu? Là, on parle de quelles demandes? Peut-être plus précise, Marie-Josée, s'il vous plaît. Pour avoir des épreuves en bio. Donc, pour que BIM produise des épreuves en bio. C'est ça. Il y a des demandes en ce sens qui ont été faites. Il y a des demandes. Est-ce que c'est accepté? Est-ce que BIM, c'est à l'ordre du jour? Comment ça fonctionne? Ce qui a été accepté, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il va y avoir une rencontre, dans le fond, entre BIM et le ministère. Il y a eu entente de rencontre. Je ne peux pas vous en dire plus. Je n'en sais pas plus. D'accord. Mais je sais qu'il va y avoir, ça a été trop sérieux. Je peux vous dire ça et que, d'après moi, je vais faire un suivi là-dessus, c'est sûr. Puis, si jamais j'en parle pas, vous avez le droit. C'est ça. Vous avez le droit de me poser des questions, si jamais, pour savoir la suite. Ça va me faire plaisir. Je vais aller aux nouvelles pour les autres. Si je me permets, je vais résumer un petit peu, parce que ce n'est peut-être pas tout le monde qui a suivi, Marie-Josée. C'était beaucoup de messages cachés et implicites dans ton discours. C'est que BIM ne fait pas d'examen de bio présentement parce qu'ils n'ont pas le mandat de le faire. C'est comme si on était en attente du prototype ministériel. Mais là, je pense qu'ils n'en feront pas, j'imagine. Ou ils en ont fait, mais ils ne sont pas finis. Fait que là, ils ne mettront peut-être pas. Bref, peut-être que BIM va avoir le OK pour faire des examens. Et non pas, genre, on attend encore trois autres années pour en avoir. Donc, probablement qu'on va être capable de donner des cours de bio. Prochainement. On aimerait bien ça. D'ailleurs, je peux. Je vais te laisser finir. Je vais aller avec mon point bio après. OK. Parfait. Donc, j'ai rencontré aussi, là, Madame Paris, cette semaine. Elle s'en fait hier aussi. Donc, le contact est fait à ce niveau-là. Et j'aurais une petite question pour vous parce qu'il y a une autre chose qui a été soulevée à la rencontre du CPC. Ça serait un besoin d'avoir les listes de formules à part des examens. Je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Est-ce que c'est un besoin pour tout le monde, pour toutes les matières? Bien, oui. Puis de la façon que ça a été travaillé, je pense que ça va être publié dans les DDE. Donc, ça va être public comme avant. OK. Moi, c'est l'information que j'avais, là. Donc, à ce moment-là, il n'y aura plus ce problème-là. Ça ne sera plus dans les examens. Ça va être public sur le web, comme les DDE. OK. Parfait. À l'époque, c'était comme ça. Il y en a plusieurs ici dans la salle qui doivent se rappeler de cette époque. Donc, c'était à la fin des DDE dactylographie, genre. OK. Donc, on n'a pas de changement. Il n'y a pas une demande de changement. Comme les DDE vont s'en venir, on n'aura pas besoin de remanier ça pour tout de suite. Moi, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, là. Mais c'était… D'ailleurs, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont validé des examens ici. Puis, dans la DDE qu'on validait, il y avait des feuilles de formule. Je vois… Allez, il y a Hugo qui hache la tête, là. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est ça qui est le plan, en tout cas, qui était le plan. Personnellement, moi, je préfère ça. Au moins, l'élève, il sait à quoi ça tombe. Il arrive en salle d'examen et il n'est pas surpris. Puis, ah, j'ai une formule. Puis, j'ai la même chose. Je me suis pratiqué en classe. J'avais ça. J'arrive à l'examen et j'ai encore le même outil. Non, moi, je trouve ça très bien que ce soit comme ça. Oui. Ça nous évite de photocopier la page ou de la recopier. C'est normal. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, Marie-Josée. Puisqu'on était dans la bio, là, je vais enchaîner avec mon point. Je ne suis pas l'ordre. Je suis désolé. Le point bio, qui est le point 7, Hugo. Le point 7, en fait, hier, j'ai déposé dans le Mara FGA. Deux examens. Donc, un pour le 50-70 et un pour le 50-71. En fait, ce n'est pas des nouveaux examens. C'est une équipe de Drummondville, Ariane et Nathalie, qui ont amélioré l'examen que Guy avait déposé il y a trois ans. Donc, ils l'ont complété, clé de correction, liste de vérification, etc. Peut-être des légères modifications aussi dans les questions. Puis, ils ont aussi traduit l'examen du secteur anglophone. Donc, pour ceux qui voudraient donner les cours de bio, présentement, dans le Mara FGA, qui est comme le port folio accessible par modeur de l'FGA. Les CP ont accès à ça. Il y a un groupe sciences et techno. Puis, vous pouvez aller télécharger et utiliser avec soin ces examens-là. Et non, c'est prêt à ça, ce sont des examens. Donc, vous pourrez passer le message. Et si jamais votre CP n'est pas, ou si vous n'avez pas de CP, votre chef matière de sciences n'est pas dans ce groupe-là, puis vous voulez avoir accès, il faut juste aller dans la Mara faire une demande. Puis, les administrateurs vont accepter ou refuser votre demande. Il y a certaines questions, François, dans le clavage. Oh oui, merci de suivre ça. Vas-y donc. Donc, je sais qu'Hélène parlait d'une enseignante qui a participé à l'examen de bio. Elle serait peut-être intéressée à participer à la création d'examens. Je ne sais pas si Hélène, tu voulais aller. Oui, en fait, je pense qu'elle en a parlé un peu à notre dernière réunion. Je pense qu'elle va continuer sa collaboration. Cependant, j'ai un autre collègue qui a une formation en biologie qui lui serait intéressé, si jamais BIM cherche du monde, lui serait intéressé à participer à la création des examens. Il m'en avait déjà parlé l'an passé. Déjà, tu vois, Marie-Josée, déjà des volontaires, ça va bien. J'imagine que tu vas transférer ça à Barbara, Marie-Josée. Peut-être au moins le nom de la personne, Hélène, si tu veux le mettre dans la création. Oui, mais Barbara, je pense qu'elle connaît, c'est Gorin Petrovic. Gorin Petrovic, je peux l'écrire dans le 4. Oui. Puis, il y avait... Oh, excusez-moi. Vas-y, vas-y. Il y avait Philippe qui demandait ce qu'on utilisait comme matériel pour les cours de biologie. Je vais répondre très rapidement. Nous, au Samar, on ne l'offre pas. Donc, on n'a rien pour l'instant. Mais de votre côté. Bien, c'est ça. J'avais... Il y en a peut-être certains qui ont vu ça passer dans le modèle FGA. J'ai écrit hier, l'équipe de Drummondville a utilisé Sofad. Puis, ils ont pris aussi les labos de Sofad. Puis, ils ont ajouté quelques laboratoires, dont de mémoire, je pense, c'est une extraction d'ADN, des trucs comme ça. Puis, j'ai mis les coordonnées de l'enseignante Nathalie Côté. Si jamais il y en a qui veulent communiquer avec elle, j'imagine qu'elle pourrait pouvoir vous envoyer les labos qu'elle a ajoutés. Ça a été testé avec une seule élève. Quand même une bonne élève. Si on met quand même à ses affaires. Puis, ça a bien été autant d'apprentissage que les examens. Mais elle venait de passer au travers de chimie physique. Donc, c'est sûr que ça aide après à passer au travers de bio. Donc, voilà. Je pense qu'il y a juste Sofad disponible comme maison d'édition, à ma connaissance. S'il y en a qui se lancent dans du matériel maison, vous nous ferez signe. Mais ça doit être une méchante job. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour l'instant. Il y a Jérémy qui confirme que l'utilisation de Sofad, c'est de leur côté. Super. Super. Puis, c'est ça. Ça se fait. Ça se fait. Maintenant, vous avez des cahiers. Vous avez des examens. En tout cas, au moins une copie par cours. Donc, s'il y en a qui veulent se lancer, allez-y. Et s'il y en a qui veulent collaborer avec BIM un jour pour en écrire, bien, tant mieux. Ça serait vraiment agréable. Je peux juste dire que Mme Paris m'avait retourné. On avait envoyé un courriel après la dernière rencontre. Puis, la seule réponse que j'ai obtenue, c'était concernant les schémas décisionnels que c'était pour être mis en place. C'était la seule réponse que j'avais. Donc, pour l'instant, oui, schéma décisionnel pour la partie pratique. Ça suit son cours. Ça va suivre son cours. Le dossier suit son cours. Voilà, exactement. Pour les autres questions, bien, j'avais aucune réponse. Super. Merci beaucoup, Hugo. Donc, allons au point numéro 4. En plus, Marie-Josée est là. On a eu des nouvelles évaluations. De notre côté, on est encore en train de les analyser, de voir si on les met en circulation puis voir aussi quels achats qu'il faut faire et tout. Donc, on ne les a jamais expérimentés avec des élèves. Je voulais voir de votre côté, là, si vous aviez fait cette analyse-là, si vous les aviez déjà mis en place, faites les achats, etc. Pour peut-être, si vous avez des petites embûches, bien, nous partager ça pour ne pas qu'on vive les mêmes difficultés. Est-ce qu'il y en a qui ont mis ça en place, autant 40-59 que 40-60? De notre côté, je vais prendre la balle. De notre côté, notre TTP a mis en pratique, là, le 40-60, si je ne me trompe pas, c'est le D, là, c'est le... Donc, notre TTP l'a mis en... Elle l'a fait pour elle-même, là, elle s'est fait un prototype, puis elle a monté ce que l'on doit donner à l'étudiant, mais pour l'instant, c'est tout. Aucun étudiant qui l'a fait. Ça semble être correct, selon la TTP, là, du moins, les manipulations sont claires, c'est réalisable, mais donc, pour nous, c'est une question de temps, là, dès qu'on a un étudiant qui fait ce cours-là, bien, ça se pourrait... C'est cette version-là qui pige, mais ça va être... Voilà, mais cette version-là est en branle, puis pour ce qui est de l'autre version du 40-60, là, je ne me souviens plus si je pense que c'est la version C qui marche aussi, je pense. Ça, on ne l'a pas essayé encore. Alors, pour ce qui est du 40-60, 40-59, on a fait des expérimentations aussi avec la TTP pour la version C, puis en effet, puis on l'a essayé avec plusieurs protéines, là, on a essayé différentes protéines afin de voir si on pouvait éviter un peu le ton, qui a parfois des petites odeurs, là, un lundi matin, des fois, ça peut être difficile, mais on s'est rendu compte que finalement, c'est probablement la protéine qui va le mieux. On l'a congelé, d'ailleurs, je ne sais pas si ça a un lien, mais on l'a congelé en petite quantité, puis on dirait que c'est encore mieux lorsqu'il est dégelé. Je ne sais pas si ça peut avoir un lien, mais en tout cas, je vous donne le Q, là, si vous voulez faire ça, ça fonctionne bien. Puis pour l'autre version du 40-59, je ne me souviens plus c'est quoi, mais on ne l'a pas essayé encore. Donc, fait que, de l'autre côté, c'est un peu ça. Super, il y a Philippe dans le clavardage qui dit qu'il y en a encore la version A. La version B, tu parles de 59 ou 60, Philippe? Oui, OK. En fait, pour les deux cours, on utilise actuellement uniquement la version A parce qu'on n'a rien, on n'a pas eu le temps de regarder les autres versions. Fait que je me demandais si, là, à vous écouter, vous avez l'air de déjà avoir plus qu'une version, donc deux peut-être. Fait que j'imagine que c'est la B que vous avez utilisée. Est-ce que vous avez eu à faire beaucoup de modifications ou vous les avez prises telles qu'elles, puis ça a bien été? Je veux juste par curiosité. La version B, le 40-59, je ne me souviens plus exactement, très honnêtement. Il faudrait que je me remette dans le contexte. Mais le 40-60, je peux confirmer que la version B, ça va très, très bien, en partie pratique aussi, en partie théorique, ça va bien aussi. Donc, le 40-60 B, nous, il roule depuis déjà un petit temps. Le 40-59, je ne me souviens pas. Je ne suis plus assez sûr de ce qu'on y fait, mais je dirais que oui. Je ne suis pas mal sûr qu'on a deux versions minimum qui roulent dans les deux cycles, donc les versions A et B roulent dans nos centres. OK. Merci. Même chose ici pour les rares fois qu'on a le 40-60, soit A ou B, mais je dirais que la B sort plus souvent. Et 40-59, on avait, Marie-Josée, elle sait, j'avais fait une rétro dans la partie théorique. On l'a analysée en équipe. Elle est faisable, la tâche, c'est juste qu'on la trouve moins pertinente par rapport aux autres tâches. Donc, je pense qu'on s'était dit qu'on allait la mettre en circulation quand même, parce que la partie pratique, c'était correct. C'est à vous de voir, là, tu sais, il y a un labo RP avec huit constituants alimentaires, nous, on a fait le ménage là-dedans, on ne fait pas les tests avec les huit. Ça vous prend un test de lipides, là. À vous de voir, mais grosso modo, c'était ça pour le SCG. Ça peut vous faciliter la tâche. Prochain, bien, c'est à moins qu'il y ait d'autres partages, là. Je ne sais pas, Diane, ça me surprend que tu n'aies pas déjà testé ça ou Charles, de ton côté. J'ai, c'est ça, je dois contacter ma TTP. Je sais qu'elle a tout acheté le matériel, puis les derniers, les dernières discussions que j'ai eues avec elle, c'était que pour une version en 40-60, elle, elle avait testé, puis selon elle, ça ne va pas être compliqué. C'est juste que là, ça nous prenait juste un rendez-vous pour qu'on puisse tester le matériel. Et il y en avait une, par exemple, qui lui semblait assez problématique. Je crois qu'elle avait pas mal de réserves, donc c'est plus sur celle-là qu'il va falloir qu'on se penche. Donc, non, moi, je ne l'ai pas essayé. Quand tu n'as pas d'élèves qui te poussent dans le... Non, non, non. Effectivement, on n'en a pas, puis de toute façon, on a d'autres versions, mais je pense qu'il y a une version, pour l'instant, qu'on va mettre un peu sur la glace pour être sûr, je ne sais pas c'est quelle... Je pense que c'est la D, ça se peut-tu? Non, c'est la C en 40-60, mais bon, écoutez, vous verrez, vous aussi, vous allez essayer. C'est peut-être juste parce que, bon, peut-être ajuster des petites choses, là. On verra. Des fois, c'est en la faisant aussi qu'on se rende compte que c'est correct, là. Oui, fait que s'il y en a d'autres qui nous ont essayé la C, puis qui ont d'autres commentaires, dites-nous-le. Merci, merci Diane. Donc, je laisse un petit trois secondes, s'il y en a qui veulent prendre la parole. Le point 6, on l'a fait avec le test des lipides. Je l'ai mis dans mon drive, là, pour ceux qui se demandaient, là, c'est en anglais, mais vous pourrez, vous pourrez le voir. Le point 7, on l'a fait aussi, c'était le partage, là, des examens en français sur Mahara FGA. La façon d'accéder à Mahara FGA, c'est pour les CP. On se connecte à Moodle FGA, en haut à gauche, on clique sur Mahara FGA. Puis là, on rejoint le groupe sciences et technologies. Soit, si vous n'avez pas de CP, là, chef matière, puis voilà, si vous n'êtes pas dans le groupe, vous faites une demande d'adhésion. Point 8, je pense qu'on va pas. François, quand vous faites la demande, indiquez aussi c'est quoi votre rôle de soutien pédagogique, là. Parce que si c'est pas écrit, on vous refuse, c'est ça. Si c'est pas écrit. Tout à fait. Justifiez pourquoi vous voulez être membre du groupe. Point 8, matériel de labo et outils. Pour le 40-60, pouvons-nous l'adapter pour les petits centres et les centres correctionnels? Avez-vous des suggestions? Est-ce que c'est toi, Égo Versailles? Oui, tout à fait. Je vois que ma coéquipière, dans ce dossier-là, est là aussi séritaire. Donc, nous, sur nos territoires, on a des centres correctionnels et on travaille à offrir du moins une séquence en sciences. Donc, ce qui inclut les cours SCG et les deux cours de son R4, 40, 61, 62, pour offrir les ST à nos étudiants de ces centres-là. Puis, on est à réfléchir présentement. Évidemment, pour ceux qui ne savent pas, les centres correctionnels acceptent d'entrer certains matériaux à l'intérieur. Donc, pour ce qui est du 40-61, 62, on a l'accord des centres correctionnels pour entrer du matériel de laboratoire dans les centres. Puis là, on est à voir ce qu'il y en est pour le 40-59, 40-60. Éric-Père et moi, on a un peu analysé tout ça. À notre avis, le 40-59, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour le côté pratique. Quand on arrive au 40-60, c'est là où on se pose des questions parce qu'on parle de machine-outils, on parle d'outils manuels, on parle de bois pour parfois comme matériel. On s'entend que tout ça, ce type de matériel-là, on ne pourra pas entrer ça dans les centres correctionnels. On a commencé à réfléchir à voir est-ce qu'on pouvait changer de matériel, est-ce qu'on peut changer un petit peu les manipulations. Est-ce que nécessairement couper quelque chose, c'est fait avec une scie? Est-ce qu'on pourrait supposer que c'est fait avec des ciseaux? Est-ce que perforer pourrait être fait avec un poinçon? Donc là, c'est un peu la question, je profite du fait qu'on a peut-être quelqu'un de l'équipe CHOC avec nous aussi et de Marie-Josée qui peut peut-être nous donner un petit cue là-dessus à savoir est-ce qu'on peut, est-ce que vous avez des idées de comment adapter le matériel? C'est sûr qu'on parle partie pratique, partie théorique, je pense que ce n'est pas un problème, on pourra le faire sans problème dans les centres correctionnels, mais partie pratique. Puis je parle des centres correctionnels, mais ça peut être aussi le cas dans les petits centres où il n'y a pas de TTP, où il n'y a pas vraiment beaucoup de matériel non plus disponible. Donc, voilà. Je pense que Rita aussi, je ne sais pas si tu veux compléter ou… Bien, c'est exactement ce qu'il a dit Hugo. Tu sais, il y a une petite différence que j'ai, tu sais, dans les DDE entre le 60 et le 63. Dans le 60, on parle d'instruments ou de machines outils, ça fait que c'est vraiment un « où » qui est utilisé. Le lieu, ce n'est pas nécessairement dans une salle où il y a des machines outils, ça fait que c'est vraiment plus de… c'est ça, ça fait qu'on veut savoir jusqu'à quel point vraiment on peut se permettre de dire, bien, au lieu de prendre, je ne sais pas moi, une scie, bien, on va prendre un exacto ou une ciseau. Mais pour percer, est-ce qu'on peut percer à la place, mettons, du carton au lieu de percer du bois, tu sais, ça fait que c'est vraiment plus dans ces petits détails-là, tu sais, qu'on… parce qu'on est limité vraiment au niveau des instruments, là, tu sais, qu'on peut avoir accès en milieu carcéral. – C'est des questions intéressantes. Je ne sais pas, Marie-Josée, si vite comme ça, tu as quelque chose à dire. – Ça, c'est difficile, mais j'imagine que c'est en changeant les matériaux, justement, comme tu parlais de carton, j'imagine, mais tu sais, il y a l'utilisation des machines, mais effectivement, c'est machines outils ou autres instruments, mais j'imagine qu'autres instruments, ça pourrait être des drills et des choses comme ça que tu ne pourras pas plus rentrer en milieu carcéral. Par contre, il faudrait que… que je réalise un petit peu plus au niveau du programme, plus spécifiquement pour le 40-60. Tu sais, je verrais un changement de matériaux, effectivement, que du carton ou différents autres, tu sais, le coroplace ou je ne sais pas trop qui pourraient peut-être être utilisés aussi, là. Mais il faudrait se pencher là-dessus et regarder par quoi on pourrait remplacer, effectivement, que ce soit efficace puis qu'on puisse faire quelque chose qui a de l'allure avec le 40-60. Moi, j'ai une suggestion, messieurs, dames. Tu sais, l'auteur, quand il fait ça, il pense à des contraintes, mais ça peut être d'autres contraintes aussi. Mais pourquoi on ne changerait pas cette contrainte-là par une autre? Et la version peut tout à fait se faire, là. Il y a des autres contraintes, ils tiennent. Ça peut être n'importe quoi, là. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune obligation qui nous dit, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. En plus, il y a de l'électricité. Ça fait que ça peut être, OK, j'enlève une contrainte du volet plus fabrication puis je rajoute une petite tâche, une contrainte du volet électricité. Si vous avez en plus déjà le OK pour 40-61, le matériel électrique, bien, c'est juste qu'on va piger dans d'autres savoirs puis il n'y a aucun problème, là. Tu sais, on a un 3, gros, on peut faire ce qu'on veut, un peu, là. Ça vous évite de faire une version maison. Tu sais, ça vous fait modifier un peu, mais une fois que c'est fait, c'est fait, là. Qu'est-ce que vous en pensez, groupe LLL, là? Bien, moi, je trouve ça intéressant, là, rapidement, comme ça, de dire, bien, on change le savoir qui serait, qui permettrait d'évaluer l'élève puis, tu sais, parce que, tu sais, au bout du compte, tu sais, dans le 60, ce qu'on veut qu'ils apprennent, c'est quoi, bien, c'est... Bien, c'est la démarche qu'on évolue, qu'on évalue et quelques techniques. C'est ça, puis, tu sais, dans le fond, c'est parce que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en milieu carcéral, c'est que si on est capable de donner ce cours-là spécifiquement, le SCG 40-60, bien, ça développe toute la séquence du 59 jusqu'au 62, fait que ça ouvre une belle porte, tu sais. Moi, je pense que vous avez toute la latitude qu'il vous faut, là. L'important, c'est de faire une évaluation qui se tient puis qui est logique, là, mais il y a très peu de contraintes dans l'ADD, le programme, là, quand même. Mais dans le, tu sais, dans le 40-60-C aussi, là, c'est la partie qui est déjà donnée peut être comme si tout est déjà fait, puis le restant des matériaux pourrait être facilement dans d'autres, c'est ça, adaptés, puis dans le fond, là, ce qu'on veut observer, là, tous les matériaux pourraient être facilement adaptés, d'après moi. Oui, la baie lacée a du potentiel. On vous laisse partir avec ça, l'aval, la Laurentide et l'anneau d'hier. Vous nous reviendrez, en fait, vous nous ferez un suivi aussi sur comment vous avez, comment vous en êtes sortis, parce qu'il y a aussi des prisons, donc pas juste des carcéreaux, il y a des prisons, là. Je sais, c'est moins propice, mais voilà. Mais oui, en disant un centre correctionnel, je voulais inclure toutes sortes. OK. Parce que, du côté à Joliette, on passe du minimum au maximum, là. C'est une prison pour femmes, donc on a tous les niveaux de sa pensée. Magnifique. Merci beaucoup. Ça, c'était le point 8. Point 9. En fait, ça, c'était mon erreur. Je pense que j'avais pas mis le lien lors de la dernière rencontre ou de l'autre d'avant. Je suis allé pour le chercher, puis il était pas là. Fait que là, je me suis dit, je vais leur redire que j'ai mis le lien, puis je l'avais mis ailleurs, mais c'est comme des vieilles affaires, mais c'était une personne qui l'avait demandé dans le modèle objet. Fait que voilà, les vieilles affaires sont encore disponibles. Je vois qu'il n'y a pas de points au point 10 avant de terminer. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires, des suggestions ou des questions pour Mireille? Elle pourrait nous revenir avec ça au mois de décembre. Huguette, je t'ai trouvé pas mal tranquille aujourd'hui, Huguette. C'est pas grave. Oui, Hélène? J'ai une question. Je sais pas, chez vous, au centre, est-ce que vous offrez des cours en ligne? Je pose la question, c'est parce que nous, on s'est rendu compte que les cégeps dans notre coin offraient des cours de sciences, de mathématiques, niveau secondaire en ligne le soir. Donc, ça a diminué le nombre d'inscriptions dans notre centre. Fait que là, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut contrecarrer cette compétition directe? Parce que c'est sûr que je comprends les élèves. Être déjà dans un cégep, c'est plus avantageux que pour eux d'aller dans un centre d'éducation des adultes. Fait que je sais pas si dans votre centre, est-ce que vous offrez des cours en ligne? Non? Non, nous, c'est de la formation en distance. Il peut parler en ligne avec son enseignant s'il y a des questions, mais il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'enseignement en ligne. Mais si je ne me trompe pas, Richard, je sais pas, dans une rencontre ici qu'on a eue, je pense que c'était en juin dernier, mais je pense que ça a été confirmé dans les mesures budgétaires, les crédits budgétaires que si tu es en ligne, ça peut être financé de la même façon ou très semblable que si c'est en classe. Avant, c'était comme illégal, mettons. Oui, c'est ça. Là, ça a été toléré pendant la pandémie, je pense que ça a été légalisé, je sais pas trop. Donc, c'est pas dans nos mœurs, c'était même, on ne pouvait pas avant, mais là, pour la FGA, pas pour le secteur jeune, mais pour la FGA, je pense qu'on peut maintenant. Donc, si vous voulez le faire, allez voir ça, passe-en à ta direction. Et est-ce que l'enseignant doit être dans le centre ou l'enseignant peut être chez nous ou chez eux? Il peut être en ligne. Nous, les cours d'été, il y avait trois personnes, c'était en ligne, l'enseignant était chez eux. OK, chez eux. OK, parfait. Merci. Ouais, se déplacer pour aller dans un local, c'est un peu… Richard a quelque chose à ajouter? Oui, bien, c'est un point qui va être amené à la communauté FAD, ça, les labs en ligne, les autres, ils le font en ligne, et la rencontre, c'est le 24 novembre, donc c'est à l'ordre du jour de 24 novembre. Donc, les labos de sciences en ligne. OK. Bien, nous, c'est surtout plus le côté théorique, mais ils viendraient au centre pour faire leurs expériences, puis c'est pas évident en ligne, ils ont besoin de pratiquer. Oui, toi, tu es en chimie physique aussi, Ellen. Oui, bien, en fait, c'est toutes les matières, nous, de bio à tout ça, là, que c'était une question… Oui, il y en a quelques-uns qui se font en ligne, mais c'est sûr qu'à un moment ou un autre, il faut qu'ils se déplacent, là, c'est toujours mieux, là. C'est ça, parce que là, on pense à cette possibilité-là pour la prochaine session d'offrir notre directrice qui s'occupe du secteur professionnel et adulte, peut-être accepter que certains cours soient offerts en ligne, mais pas pour les laboratoires. Donc, les examens doivent, les élèves doivent aller au centre, mais le cours va être en ligne. Mais par contre, l'enseignant doit être en personne dans le centre. OK. Bien, ça, c'est vous qui… C'est à suivre. Vous voyez, pour vos règles, là, c'est ça. C'est ça. Parce qu'on était pas sûr que c'était légal ou non, c'est pour ça. Bien, sur toute réserve, là, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a eu du lobbying assez puissant pour que ça devienne légal, parce que c'était un besoin, là, dans plusieurs centres, régions. C'est comme, ça a été toléré pendant la pandémie. D'autres, certains ont arrêté pour ça. D'autres ont continué, même si c'était pas supposé. Puis là, on a, ça a été décidé de prendre ça. Charles, est-ce que tu veux prendre la parole, mon chère? Oui, en fait, c'est justement sur le sujet du cégep. Je ne sais pas si ça peut donner peut-être une piste de solutions différentes. Mais nous, il y a une nouveauté de cette année qui a été fait. C'est un partenariat avec directement le cégep de la région, où on a un enseignant, bon, notre enseignante, en fait, qui fait la formation à distance, va directement sur place au cégep. Donc, comme un peu l'entente aussi que les élèves du cégep ont directement un trou dans leur horaire, où c'est qu'ils restent sur place, c'est notre enseignante qui se déplace à ce moment-là. Nous, ça nous assure que c'est quand même, les élèves sont inscrits auprès de notre centre. Je ne sais pas exactement comment ça a été peaufiné, mettons, au niveau de l'administration par rapport à ça, qu'ils reçoivent les subventions et tout le reste. Mais ça nous permet, nous, d'avoir comme un enseignant FGA qui continue, qui donne notre programme à nous. Pour le cégep, je pense que ça leur a enlevé un petit peu une épine dans le pied par rapport où ils savent qu'il y a quelqu'un qui s'occupe du suivi de ces élèves-là. Il y a quelqu'un qui enseigne ça parce que ça est temps d'enseigner ça. Oui. Puis nous, l'enjeu, c'était beaucoup aussi, on avait déjà des élèves qui allaient au cégep, qui venaient le soir ou qui faisaient un peu de formation à distance, mais c'était difficile pour eux d'avoir deux centres à la fois. Donc, à partir du moment où on va un peu, on va sur place, donc on s'accommodait un petit peu à les horaires. C'était un peu la façon qu'on a trouvé d'aller chercher un maximum d'élèves sans leur demander de plus le soir, mettons, à la maison. C'est nouveau de cette année, comme je disais, mais je pense que pour le moment, ça fonctionnait quand même beaucoup. En maths-science, les élèves sont peut-être moins nombreux un petit peu, mais je sais qu'en français, je pense qu'ils ont des classes de 30 élèves. Donc, c'est quand même très, très demandé. Puis ce n'est pas juste dans notre discipline que c'est nécessaire. Donc, dépendamment des centres, ça peut être pertinent. Merci. Merci Charles pour ce partage. Patrick ? Oui, bien, pour Charles, je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais c'est sûr que pour l'élève, c'est extrêmement avantageux parce que les cours de chimie ou de physique qui sont donnés au cégep ne sont pas… ils ne voient pas apparaître sur leur relevé parce que ce n'est pas… ça ne sera jamais reconnu. Alors que si c'est un enseignant de la FGA qui va le donner, je trouve que c'est un beau partenariat. Ça peut s'étendre parce qu'on a beaucoup d'élèves ici. Moi, je suis au navigateur qui sont au cégep, qui prennent leur cours de chimie physique. Ce n'est pas reconnu. Donc, à quel endroit vous êtes? On est au rive du Saguenay. J'écoutes-tu-mais? Oui, à J'écoutes-mais. Centre Laure-Conan, pour répondre à la question de Philippe. Puis, oui, c'est quand même très pertinent. Ça met en place des nouveaux enjeux. Au pire, moi, je fais les cours de soir. Donc, moi, c'est beaucoup d'élèves que j'avais avant. Donc, ils venaient le soir, mais on s'entend quand tu fais des journées complètes au cégep et que tu es pris pour aller le soir sur ton temps ou si tu as les enfants, si tu as n'importe quoi, ça devient compliqué. Là, directement, faire une place de jour, c'est intéressant. Ce qu'on s'est rendu compte, par contre, c'est que le cégep, il y aura probablement des ajustements un peu parce qu'ils n'ont pas nécessairement retiré des cours à certains élèves. Donc, c'est comme s'il y a certains élèves que c'est des surcharges de travail quand même. Normalement, au cégep, ils ont des trous un peu dans leurs horaires. Donc, la solution, je ne sais pas, ce serait de faire des sessions à un cours de moins au cégep, mais d'avoir ta chimie physique, par exemple, mettons qu'ils se donnent à travers ça. Là, ils l'ont donné en plus d'une session normale, mais ce que je remarque, c'est que c'est quand même beaucoup de charges de travail. La concomitance un peu entre les deux, ça a toujours été difficile, mais là, des fois, il y en a plusieurs qui n'y arrivent pas. Il faudrait trouver un moyen d'alléger un peu le cégep quand même parce que ça reste qu'ils ont du travail additionnel à faire. Mais je suis sûr qu'on est capable d'ajuster. Peut-être aux étudiants d'accepter de le faire une année de plus aussi. Oui, c'est exact. Ah, je vais l'essayer. Souvent, c'est aussi, l'élève ne le sait pas nécessairement. Donc là, nous, on est en train de voir avec le cégep pour que le cégep le mentionne à l'élève. Donc, oui, on va t'inscrire en FGA, mais ça demande plus de job un peu. Donc, est-ce que tu voudrais peut-être te libérer d'un cours? Ça serait une bonne idée. Nous, c'est l'année 1, donc on voit juste des améliorations, mais bien. On voit juste la possibilité d'amélioration pour les prochaines années. Mais à date, ça fonctionnait. Super. Hélène? Oui, j'ai une question par rapport au commentaire de Patrick. Qu'est-ce que vous voulez dire par les cours ne sont pas… Bien, les élèves qui font les cours de sciences 4 et 5 et maths et tout ça au cégep, ils ne sont pas reconnus? Bien, les cégeps, c'est un cours d'appoint qu'ils donnent en chimie physique. Donc, ils donnent les mêmes notions vues au secondaire, mais ils sont reconnus par le cégep seulement pour pouvoir avoir accès à leur formation par la suite. Des fois, d'un cégep à l'autre, ils peuvent accepter que les élèves l'aient fait ailleurs, mais ils n'ont pas de relevé du ministère pour ça. Oh, OK. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'élèves ne sont pas au courant. Donc, ça veut dire que… Je donne ici, à Québec, sur la rive sud, dans les vies. OK. Donc, si par exemple, l'élève fait son cours de sciences 4 et 5 au cégep et il décide d'aller à l'université, ça ne serait pas reconnu? Bien, s'il a son cours de cégep de réussite, ça va être suffisant parce que… Ah, de sciences. Il va être accepté avec ça. C'est juste, s'il change de cégep ou s'il prend une pause de 10 ans et après, il va revenir, les normes ont changé, mais ce n'est pas un acquis béton. C'est la chimie physique faite au cégep, c'est comme un co-complémentaire quelconque. Puis, c'est 10 ans à peu près? Non, non, j'ai dit ça comme ça. Donc, comme ça, OK. Parce que, tu sais, nous, quand on a des élèves qui ont leur science physique 4-16 ou 4-36, même si ça fait 20 ans, c'est béton, c'est réussi. Il les a, c'est crédit. Il les a, c'est crédit. OK, parfait. Mais là, il ne les a pas, c'est crédit. Il y a juste des cours comme qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font là-dedans. Puis, c'est bien variable d'un cégep à l'autre, ces cours d'appoint-là. Voilà, voilà. Il est maintenant 10 heures. Donc, merci Hélène. Merci Hugo pour les notes encore une fois. Et merci à notre invitée Mireille et Marie-Josée qui est fidèle au poste. Merci d'être là. Merci à vous également. Donc, je vous souhaite en mon nom et au nom d'Hugo et un peu au nom de Richard, une super belle fin de journée et semaine. N'hésitez pas à remplir l'ordre du jour pour les prochaines rencontres et bon succès dans toutes vos démarches. 13 décembre, 13h30. 13 décembre, 13h30. Changez-là votre agenda. Il y a eu un petit changement à cause de moi. Ciao tout le monde!